Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve enfin sur eFootball 2020 pour suivre la phase finale de notre Coupe du Monde après avoir brillamment remporté les éliminatoires. Je rappelle qu'on avait remporté tous les matchs éliminatoires donc on s'est largement qualifié pour la phase finale et le tirage au sort a été fait. Vous l'avez vu sur une de mes précédentes vidéos, au moment où vous regardez celle-ci, si vous ne le savez pas du coup je vous invite à la regarder pour savoir comment s'est déroulé le tirage au sort. J'ai fait assez simplement pour ne pas accéder trop longtemps non plus pour juste un tirage au sort. Et du coup on a eu nos adversaires pour la phase finale, l'objectif étant d'affronter 3 adversaires et d'avoir le maximum de points puisque les 2 premiers se retrouvent en phase à élimination directe en 8ème de finale et le premier adversaire qui n'est pas le plus simple de la phase finale, l'Allemagne dans notre groupe. Je rappelle qu'on a également le Nigeria et la Bolivie à battre, ce seront des adversaires un peu plus cools mais l'Allemagne ça reste dur donc il va falloir s'accrocher pour essayer d'avoir 3 points d'entrée de jeu mais ça ne nous fait pas peur, évidemment on va tout donner pour gagner, c'est un peu l'objectif pour se qualifier encore une fois pour les 8ème de finale de notre première coupe du monde diffusée en vidéo et il y aura toute une série après cette coupe du monde de diffusée évidemment en let's play après ce sera juste peut-être un peu plus fracturé, je ne ferai pas ça à la chaîne mais avec un match de temps en temps parce que voilà c'est des vidéos un petit peu spéciales mais rassurez-vous ça en fera partie allez on va tout de suite partir alors évidemment j'ai joué une charnière très offensive on va tout de suite mettre la pression à cette équipe donc là j'ai tenté une trappe, il s'était un petit peu critiqué on va reprendre tout de suite non, j'étais un petit peu décroisé et il était... bon voilà il y a quelque chose qui s'est déclenché quand même ils m'ont laissé de l'espace quand même cette équipe le gardien a été bien placé de toute façon j'avais un peu d'espace pour tirer là même une passe c'était compliqué, je vois pas du centre un peu c'est chargé il faut surtout pas les laisser partir en contre oh là là les rats c'est joué long, attention il a tenté, bien joué, allez ça peut faire mal le coup de tête le timing était bon, le placement était bon, tout était bon sauf le dernier geste on voit qu'ils ont vraiment envie de ce but bon là on est en train d'aller chercher quelque chose là faut s'appliquer un peu plus tony cross, la relance côté droit rabiot en retrait pour repartir proprement verrez tout la faute il s'accroche quand même le... j'aurais pas cru qu'il leur accorderait c'est lui qui vient charger la balle et c'est lui à qui on accorde le coup de prendre admettons de toute façon j'ai pas bien vu j'ai un servi sur le côté ça peut être extrêmement dangereux ah je sais plus comment on fait le love, j'arrive plus à le faire oui c'est elle je vais être dans la même position chaque fois oh 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 allez ça mérite quelque chose là On est très chargé, ça a été repris, pas simple de pouvoir placer une frappe, ils sont vraiment très défensifs, ils ont fini par commettre une erreur, la défense s'est trop écartée, il m'a laissé une brèche, raison plus de mettre une grosse charnière quand il faut faire l'excuse de passe dans la centrale de réparation devant, les militaires peuvent mettre un peu de temps s'ils sont un petit peu trop éloignés, enfin c'est vrai qu'en général on a un derrière la ligne d'attaque, ça fait 4 joueurs, chacun son style de jeu. On est récompensé par un but heureusement, on mène largement par contre dans le jeu. Je suis plutôt confiant pour la suite. Alors on va monter exactement comme d'habitude, avec un peu plus de réussite en seconde période, ça pourrait donner une large victoire. c'est parti pour la seconde période de cette rencontre. on va essayer de maintenir une avance pour avoir les trois points, mais honnêtement on mérite, parce que j'avoue qu'on met une bonne pression, après c'est vrai qu'on manque vraiment de régularité. c'était bien essayé. Là encore, ça manquait de précision. On va essayer de proposer quelque chose. Et le corner. Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Il n'a pas réussi à dégager son ballon. Il y a encore beaucoup de monde dans la surface. Ah non, ça ne marche pas. Le poteau, malheureusement trop peu d'espace pour envoyer un centre. C'est une équipe qui joue beaucoup la sécurité, parce qu'ils sont vraiment en danger permanent. On ne va pas du tout les laisser entrer. On va tout sortir et évidemment s'est raté. C'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Non, c'est bien vrai. Allez, allez, faut monter, faut monter les mecs. Voilà, voilà ce qui se passe quand on attend. Non, 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 ça ne surtout pas, surtout pas. Je suis mal récompensé. À un moment donné, ils finissent par commettre des erreurs. Et ça fait un second but, qui est quand même mérité, parce que je me suis battu. Bon, alors cette phase de réparation pour aller chercher quelque chose, encore une fois. Et voilà, ça fait maintenant, 2-0. Ils finissent par me laisser des ouvertures. Hors jeu. Ah, on était juste là, mais on était bien à partir. Je trouve que j'ai rétrécit ma charnière. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Le bon appel du défenseur. Il est en bonne position pour centrer. Il tente de la jouer dans l'espace. Allez, Stian Mbappé qui part. Manuel New York a tenté de faire le goal volant habituel, mais ça n'a pas fonctionné. Ça fait 3-0. Normalement, ce goal-là est capable de faire ça. Mais là, il a... Il a pas... Il a pas réussi. Ouais, il a tenté son coup. Pourquoi pas, hein ? Enfin, il était... Il était positionné devant mon joueur. Et j'ai pas réussi à fermer. En vrai, si je l'avais lobé, il avait aucune chance, ça c'est sûr. J'ai le réflexe de refaire mes petits gestes techniques comme ça. Je l'ai fait assez peu souvent, mais... Il joue sur sa gauche. C'est bénéfique, ouais. Il rejoute derrière lui. Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. Il va avoir le dernier coup franc, peut-être, de la chance, oui. Et non, il s'est pas passé. Mais il était bien tiré, c'est vrai. Voilà, c'est la fin de cette rencontre. 3-0 au score. 3 premiers points dans le jeu contre cette équipe qui annonce de bonnes choses. Je pense pour la suite. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette rencontre. On se retrouve pour le second match dans cette race de pull-pass au Nigeria, je rappelle. Et on verra ce que ça donne. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à très vite pour la suite.